... Toutes les auditions, il nous fallait, il fallait amener une convocation pour le député Ousmane Zonko. J'ai pris la convocation, j'ai pris mon véhicule, je l'ai écrit d'abord en SMS. N'est-ce que bonjour, honorable député Ousmane Zonko, je suis le capitaine Touré, officier adjoint à la section de recherche. On a reçu une plainte contre vous et on m'a chargé de vous joindre pour les besoins d'une convocation. Il me répond pour me dire que j'habite à la cité Gorghi, je ne me rappelle pas, cité Gorghi, le lendemain, je lui avais dit que je viendrais à 10h. À 10h, je ne suis pas venu, il m'a réécrit un message pour me dire, monsieur Thire, à quelle heure vous viendrez ? Je lui ai dit que je suis en route. J'ai pris mon véhicule, je suis parti à la cité Gorghi, je lui ai remis la convocation qu'il a déchargée. Je suis revenu à la section de recherche. Quand je suis revenu, c'était un samedi, le commandant m'a dit que le procureur a demandé à ce que nous arrêter une daussie. Je lui ai dit, ah, commandant, la femme-là, elle a un enfant prématuré de 7 mois. Je lui ai dit, ah, j'ai informé le procureur. Mais si je lui ai informé, il m'a dit, commandant, il faut plutôt faire appliquer tes principes de gendarme. Comme prévu, le commandant m'a dit, exécute les ordres. Je suis très loyal à mon chef, Moumi Hamnaku. Je suis parti, j'ai exécuté, je suis dit à la dame, je ne l'ai même pas informé, je m'en connais, Kai. Vous m'avez dit dans mon bureau, je ne l'ai pas dit, commandant, vous allez être placé en garde à vue. Vous avez compris ? Donc, comme on a remis une convocation au député Ousmane Sankou, il devait venir. Et pour accéder à lui, c'est-à-dire, c'est pour vous expliquer. Je ne parle pas de complot, je n'ai rien dit. On a demandé d'arrêter la dame. Et quand on a demandé, quand on a expliqué au procureur ce qui s'est passé, il a dit au commandant ce que je viens de dire. J'ai convoqué la dame, elle est venue, je l'ai notifiée à la garde à vue. Mais avant la notification de la garde à vue, dès qu'on en est là aussi, je l'avais écoutée quatre fois. Mais en titre de témoin, parce que je n'ai jamais imaginé que... Mais toutefois, je l'avais notifiée tous ses droits concernant cette affaire. Pour vous la dire, madame, moi j'applique les ordres de mes chefs. Mais je vais vous appeler un avocat. C'est pas un avocat qui s'appelle Biroum Khalil la-Éthropée. C'est le gars que j'ai connu à la fac qui se battait pour des principes humains. Il va faire son possible pour que la vérité se manifeste pour Moudiapalé. Vous avez compris ? C'est ainsi que j'ai appelé le maître Basif Balde qui est sorti une fois en parlant, j'ai appelé le maître, il est venu dans mon bureau, je l'ai expliqué, sans pour autant aller dans les détails de l'enquête, il fait son travail, je fais mon travail. Donc après la notification, c'est un prématuré. Donc allons-y. Maintenant dès qu'on est arrivé à l'hôpital, j'ai dit à l'avocat que cette dame-ci, elle se sépare de son enfant, l'enfant va décéder. Pour moi c'est ça la justice quoi. Finalement l'avocat est parti le lendemain pour dénoncer et la presse a mis la pression sur le cas et les gens ont lâché. ... ... Quand vous cherchez, moi je suis un militaire comme je vous le disais, c'est mon stratégie il n'a quand vous voulez un résultat vous demandez plus grand c'est mon patron en fait en tout cas moi c'est la première fois connu violonique mignon sa mobile porte pleine et après mouï de l'aïc a eu beaucoup de personnes qui sont mortes et beaucoup de problème disney pourquoi j'ai demandé explique ce qui s'est passé donc j'ai besoin d'expliquer après je vais me rendre à mes autorités militaires ils vont faire tous les responsables dans cette affaire il y a une enquête doit être ouverte le procureur on a créé un scandale l'hôpital je tiens à témoin tout ce qui était à l'hôpital bon minuit faut ramener des enfants sont en réanimation là bas mon nom n'a l'hôpital à de sénégalais vous n'y fait qu'un n'est que moi n'y moi ni ça vaut la peine que le procureur de la république d'émission ou que le ministre de la justice d'émission non non c'est parce que comme je vous dis mes principes ont été pas que le procureur nous a mis une telle pression qu'on ne pouvait pas terminer il ya des gèles carnet de déclarations l'hôpital de la gendarmerie en fait qu'est-ce que la gendarmerie dans cette affaire est restée d'hôpital le pays allait dépasser de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital que j'ai eu contact avec son co voilà avec une personne autre que peut-être il y a certains avocats moi je suis aussi des gendarmeries c'est moi qui prenait l'audition du blanc quoi en preuve que demain entrer en contact à ousmann son co voilà un de ses avocs n'a qu'au produire j'en ai ce que j'ai dit n'a pas de manipulaire sur la lampe mon nom a waklou de manière très claire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501